Les étudiants ont franchi les portes du cégep de Sherbrooke sans difficulté lundi matin. Ils avaient refusé par une mince majorité de reconduire la grève lors d'un vote la semaine dernière. Le retour en classe s'est fait en douceur. Beaucoup d'étudiants sont contents de revenir en classe. C'est sûr que c'est des opinions partagées, mais moi je suis contente d'être là. Il n'y a pas vraiment de groupe personne, j'ai hâte de le voir, mais je pense que ça va être peut-être un peu tendu. Parce que ça a passé, mais pas tant que ça. Je pense qu'il devrait peut-être avoir beaucoup de tensions dans le cégep. Une vingtaine d'étudiants favorables à la grève étaient visibles à l'entrée du pavillon principal. Mais contrairement à la semaine dernière, les carrés rouges ont laissé passer ceux qui souhaitaient assister à leur cours. On est le comté de Jean Charest, donc je crois que c'est important pour le mouvement social de contre la hausse. Ça aurait été vraiment important qu'on continue à être en grève pour que les autres puissent avoir cet appui-là. On ne rentre pas parce qu'il y a eu une injonction ce matin, on rentre parce qu'il n'y a pas eu de reconduction de grève. Sinon, on va boycotter nos courses. Certains, on reste ce matin pour montrer qu'on est en boycott et qu'on est contre le retour en classe. Mais on n'empêche pas les gens de passer pour autant. Pour sa part, la direction du cégep de Sherbrooke indique que la session d'été est sauvée. Pour l'instant, on va mettre la priorité sur la réorganisation du calendrier. Je crois que c'est ce que les gens souhaitent. On a déjà entamé des négociations avec les syndicats. On va les poursuivre. On prévoit, on souhaite pouvoir présenter un nouveau calendrier dès la semaine prochaine. On peut sauver la session, c'est-à-dire terminer en fin juin. Donc, c'est une très bonne nouvelle.